bonjour à tous c'est QG sur youtube on s'entend pour aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment voir des fonds d'écran de son portable pour les mettre sur le pc voilà donc là comme vous voyez j'ai une belle coxe qui vient de photos de mon portable voilà donc c'est la coxe de mon père voilà donc coxe tuning comme vous le voyez voilà donc pour aujourd'hui je vais vous d'écran de son téléphone sur le pc donc c'est très simple il suffit de brancher son téléphone à sa borne du pc en usb ou en hdmi comme vous voulez enfin bref voilà donc je branche en ce moment j'essaye de brancher ta gueule voilà j'essaye de brancher j'ai branché mon pc mon téléphone sur mon pc c'est la bande usb de mon pc voilà donc vous attendez que l'installation soit finie c'est bon allez fine alors vous allez maintenant comme la vidéo que j'ai fait dernière fois dans documents vous refaites le même principe document ordinateur sunset moi c'est pas de cette boire par exemple samsung je sais pas c'est un cache téléphone dcmi dcim pardon et vous allez là donc c'est déjà un bon exemple parce que moi en fait au départ quand j'ai eu beaucoup de mal à le faire voilà donc quand j'ai voulu faire ma vidéo dessus alors vous voyez j'ai des photos de tracteurs vous voyez ok il faut être un petit peu marrantes des photos de poissons que j'ai pêché voilà ma moto je sais pas si vous voyez bien ma moto comment elle est donc c'est une petite dirt voilà voilà vous mettez tout au fond d'écran voilà des fonds d'écran de jeu donc moi xbox one que j'ai eu voilà je sais pas si vous voyez bien voilà donc c'est pas du tout compliqué après pour le mettre au fond d'écran vous écoutez sur le clic gauche vous mettez définir en tant que papier peint de bureau voilà donc là vous pouvez regarder hop 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 et voilà elle est là voilà donc moi en fait je vais remettre ma photo que j'avais avant c'est à dire la photo de la coxe donc là il faut passer toutes les photos donc moi elle est là regardez bien comment je refais hop clic gauche définir en tant que papier peint bureau voilà je vais juste fermer les pages et voilà elle est là voilà c'est juste un petit tuto pour vous dire comment mettre les fonds d'écran de votre portable sur un fond d'écran de pc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo allez à plus